Bonsoir. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Ce sera une nuit de bénédiction, de victoire. Je veux déclarer, au nom du Seigneur Jésus, que toute envie, tout mauvais œil, toute fausseté, tout ce qui est mauvais autour de toi, tombe par terre. Que rien ne te fasse trébucher ni tomber dans ta vie. Que Dieu garde ceux que tu aimes par le pouvoir de ta prière, car la prière a du pouvoir. Alléluia. Dieu, en plus de te protéger, protégera aussi tous ceux que tu aimes. Nous sommes dans une nuit prophétique, et je veux faire un acte prophétique en prière. Au moment de la prière, j'ai ici une huile, une onction pour laquelle nous avons prié pendant plusieurs nuits. J'ai prié seul avec Dieu, et je l'ai présenté à Dieu en prière. Au moment de la prière, je vais l'étendre vers toi. Je vais mettre cette huile dans la paume de ma main, et l'étendre vers toi dans un acte prophétique. J'ai mis cette huile dans de petits flacons de bouteilles, à tous ceux qui l'ont commandée. Cette huile ouinte pour laquelle nous avons prié pendant plusieurs nuits, est à mettre dans votre poche lorsque vous voulez sortir, ou mettre dans le centre de la maison. Cela représente une source de protection divine, de bénédiction, et donne la paix de l'esprit. Les livraisons ont déjà commencé pour ceux qui avaient passé la précommande. La parole de Dieu dit que les enfants de Dieu allaient affronter une guerre, et humainement parlant, cette guerre était perdue d'avance. Il n'y avait aucun moyen de la gagner. Mais Dieu a dit aux prophètes, « Quand le peuple ira à la guerre, monte sur la montagne et lève la main. En levant ta main, en l'étendant vers mes enfants, je leur donnerai la victoire. » La Bible dit que lorsque Moïse a levé la main depuis la montagne, en la dirigeant vers les enfants de Dieu, les ennemis bien plus puissants ont perdu la bataille. « Alors, en ce moment, quand je vais commencer à prier, je vais mettre l'huile dans la paume de ma main, et je vais l'étendre vers toi. » Ma prière, ce soir, est pour que tout envie. Tu crois que l'envie existe ? Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, « Je crois en Dieu, je crois en la prière, mais je ne crois pas que l'envie existe. » Je lui ai demandé, « Tu crois en la Bible ? » La personne a répondu, « Oui, je crois. » La même Bible qui parle de Dieu parle aussi de l'envie. Alors, j'ai ouvert la Bible et je lui ai montré ce que dit la parole de Dieu. La fureur est cruelle, la colère impétueuse, mais qui peut résister à l'envie ? Je lui ai également montré un autre passage qui dit, « Là où il y a de l'envie, il y a toutes sortes de désordre et de confusion. » La personne m'a regardé et a dit, « Mon Dieu, c'est vrai, l'envie existe vraiment. » Elle pensait que l'envie était juste une invention des gens, mais l'envie existe et la Bible en parle. Depuis le début du monde, l'envie existe. Que fit Caïn par envie envers Abel ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Par envie, il ôta la vie de son frère Abel. Et que firent les frères de Joseph par envie ? Ils le jetèrent dans un puits et dirent qu'une bête sauvage l'avait dévorée. Alors, depuis que le monde est monde, l'envie existe, et il y a des gens envieux qui ne veulent voir personne réussir, qui sont frustrés par le bonheur des autres. Depuis que le monde est monde, l'envie existe. C'est pourquoi nous devons nous protéger, être en prière constante. Il y a des prières que tu dois faire en permanence dans ta vie. Je vais te parler de certaines prières que je fais toujours, et que tu devrais faire aussi. La première, c'est de demander la santé à Dieu. Après Dieu, la santé est la chose la plus importante dans la vie. Ce n'est pas l'argent, c'est la santé. Demande aussi la paix, la protection, la sagesse, et que Dieu nous délivre de l'envie, des attaques spirituelles et de la fausseté. Parce que le faux se fait passer pour un ami sans que tu t'en aperçoives. Il se fait passer pour quelqu'un qui t'aime, et tu ne t'en rends même pas compte. Donc, l'une des prières que nous devons faire constamment est celle-ci. Seigneur, délivre-moi de l'envie. C'est pourquoi vous devez avoir le bracelet du psaume 91 sur vous. Il est écrit Je suis ici avec l'huile, et nous avons suivi ce processus toute cette semaine. Je vais, dans un moment de prière, mettre l'huile dans la paume de ma main et l'étendre vers toi. Que toute envie, tout mauvais œil, toute malédiction contre ta vie, contre ta vie spirituelle, sentimentale, financière, familiale, tombe par terre. Amen ! Crois-tu ? Prends possession. Avant de prier, il y a deux choses importantes à faire. Premièrement, prépare-toi. Je veux que tu écrives ceci, car c'est une forme de légalisation spirituelle. Écris en commentaire Seigneur, que toute envie contre ma vie tombe par terre. Écris-le, s'il te plaît. Seigneur, que toute envie contre ma vie tombe par terre. Pendant que tu fais cela, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois. Que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde, te protège et te délivre de tout mal. Ici, je le dis toujours, il ne s'agit pas de religion ni de dénomination d'église. Ici, il s'agit de Dieu et de sa parole. Si tu es ici, c'est parce que Dieu a un plan et un but pour ta vie. Laisse Dieu te guider, te diriger, te bénir. Amen ! Je vais prier pour toi. Si tu dis, mon évêque prie pour moi, continue à prier pour moi, car j'ai vraiment besoin de prière. Alors fais ceci. Ici, juste en dessous, tu verras le mot « s'abonner ». Peux-tu le voir ? Clique dessus, c'est gratuit, tu ne paies rien. Dès que tu cliques sur « s'abonner », ton nom complet sera inscrit dans cette chaîne de prière. À partir de ce moment-là, chaque fois que je prierai, ton nom sera présenté à Dieu. Je viens ici trois fois par jour, et chaque jour, ta vie sera de plus en plus bénie. Je rappelle à toutes les brebis que, le dernier jour du mois, lors de la prière du soir, nous consacrerons les maisons. As-tu déjà acheté ton jus de raisin ? N'importe lequel fera l'affaire, il n'a pas besoin d'être cher. La parole de Dieu dit que Dieu a donné une direction au prophète Moïse, en ordonnant au peuple d'oindre des parties spécifiques de leur maison. Dieu a dit, « La maison qui portera la marque, qui est le sang de l'agneau, je ne permettrai pas que le destructeur y entre. » Tu connais cette phrase, « Le sang du Christ a du pouvoir. » Alors, le dernier jour du mois, lors de la prière du soir, nous consacrerons ta maison. Je te dirai quels endroits spécifiques oindre. Ce sera très fort. À la fin de l'année, il n'y aura ni maladie, ni chômage, ni tragédie dans ta maison. Ce sera seulement des bénédictions. Rien ne manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera hors de place. Rassemble ta famille pour cette occasion. Parle déjà à tes proches. Voici ma direction pour toi. Tous tes proches qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne de prière montrent-leur comment s'abonner depuis leur téléphone portable. Ainsi, leurs noms seront également inscrits dans cette chaîne de prière. Et le dernier jour du mois, ce sera très fort ce qui se passera. Amen. Avant de prier, je veux écouter un ou deux témoignages. Allons écouter des bénédictions. Je dis toujours que lorsque tu entends le témoignage de quelqu'un, tu te réjouis et tu peux être sûr que le tien sera encore plus grand. Amen. Je vais te donner le numéro pour envoyer ton témoignage. Si tu ne l'as pas encore, regarde dans les commentaires. Tu verras le premier commentaire épinglé. Il y a un lien WhatsApp. Envoie un message vocal de une minute, une minute et demie maximum avec le mot témoignage. Quelqu'un de mon équipe l'écoutera, me l'enverra et je l'écouterai ici avec tout le monde. D'accord ? Allons écouter maintenant. Nous allons écouter ici maintenant deux témoignages venant des brebis du Cameroun. Allons-y. J'ai un témoignage. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu dans ma vie et ses grâces qui se rabondent de ma vie. Je vais d'abord dire bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir à notre évêque qui nous conduit dans cette individualité-là. Parce qu'avant tout, nous devions remercier la personne par qui Dieu passe pour opérer ses miracles. J'ai allé à l'hôpital un jour. Étant à l'hôpital, mon copain m'a appelé. Il m'a demandé s'il vienne me chercher. J'ai dit oui, il est venu me chercher à l'hôpital. Il m'a ramené à la maison. Il m'a ramené à la maison. Il est parti. Comme il est parti, il n'est plus revenu. On l'appelait, je l'appelais, il ne décrochait pas. J'ai envoyé les messages à WhatsApp. Il ne répondait pas. L'évêque a fait, a lancé une campagne de prière aussi. On devait prier cette prière, sept fois, avant minuit. Chacun devait écrire ce qu'il voulait. Moi, j'ai écrit ce que je voulais. Je vous assure, il a fait 20 jours sans venir à la maison, sans m'appeler. Rien, rien. 20 jours. Je me souciais déjà. J'ai pensé à tout. Avant-hier, il est venu à la maison. Il est venu. Il a pu dire ce qu'il pouvait. Le lendemain, hier, il est venu. Il a dit, il faut que dans deux mois, on doit se marier. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je le rends grâce. Je n'ai pas de mots par rapport à cette situation. Je n'ai pas de mots par rapport à cette situation. Je vous assure, mes frères et soeurs. Évêque, sois béni. Sois Adam. Je ne sais pas, sois béni. Que Dieu passe toujours par toi, Seigneur, pour nous édifier, pour résoudre nos problèmes. Papa, je te dis merci. Évêque, je te dis merci. Quel témoignage magnifique. Que Dieu bénisse encore plus ta vie. Que de grandes choses continuent à se produire. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage. Allons-y. Bonsoir, cher Père Père de Dieu. Je suis une privée du Cameroun. Moi, c'est Jéliane. Évêque, j'ai connu votre chine par le lien de YouTube. J'étais tellement désespérée que je suis allée sur YouTube. Je suis allée sur cette prière, mais je suis tombée sur votre prière. C'est comme ça que je me suis abandonné. Quand je m'abonde la première fois, c'était au moment de la campagne de Daniel. J'ai acheté le requin de prière et puis j'ai fait tout ce que vous avez demandé. Ce matin, je n'ai pas pu prier parce que la prière a été lancée un peu plus tard et j'étais déjà sortie. J'arrive dans mon lieu de service puisque je suis une col-borseuse. Je tente de mettre l'ordre de balayer. Je rencontre en bas de mon bosse des choses bizarres. Des jus, des coris, des tissus rouges qu'on a embalés avec des épingles. Donc, apparaît-il qu'on avait enterré. Et comme quand il pleut, l'eau passe au-dessus du bas devant mon bosse, mon évêque. Je le saurais comment vous remercier. La semaine dernière, vous avez fait une prière. Vous avez dit qu'il fallait mettre des genoux au sol à la fin de la prière et demander à Dieu de nous faire voir ce que Dieu ne pouvait pas voir. Seigneur, je suis dépassée. J'étais déboussaudée aujourd'hui. Déboussaudée mon évêque. On a retiré ça. J'ai un voisin qui a retiré. Il a balancé ça au bouton en disant, « Tu es venu sur le carrefour chez ton agent. » Quel que soit ce que les gens veulent faire contre toi, que ça retourne sur mon évêque. Je vous dis merci. Merci. Merci de ton cœur. C'est justement pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un don, si c'est 100 francs, si c'est 200 que je parviens à moi, je ne manque pas de lui. Mon évêque, merci. Merci. Merci de ton cœur. Je vous dis merci, mon évêque. Ça, c'est mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mon évêque. Regarde cela, brebis bien-aimés. Dieu est fidèle. Et lorsque nous faisons confiance à sa parole, il ne nous abandonne jamais. Que témoignage puissant. Le plan de l'ennemi a été découvert d'un seul coup. Dieu est vraiment fidèle. Que Dieu te protège de tout mal. Maintenant, nous allons prier. Je suis ici avec de l'huile que j'éointe, et je vais l'étendre vers toi. Que toute envie, tout mauvais œil, et tout esprit de confusion dans ta vie tombe par terre, au nom du Seigneur Jésus. Prépare-toi pour la prière. Alléluia. Ô Seigneur notre Dieu, Père bien-aimé, je viens dans ta sainte présence en ce moment de prière, et je présente la vie de chaque personne qui participe à cette prière avec foi. Seigneur, ta parole nous dit que lorsque tes enfants étaient des sur le point de livrer bataille, et que la victoire semblait impossible, tu as ordonné à Moïse de monter sur la montagne et de lever ses mains. En levant ses mains vers ton peuple, ils ont remporté la victoire contre tous leurs ennemis. Alors, en ce moment, Seigneur, je lève ma main ointe avec cette huile que nous avons consacrée devant toi pendant plusieurs nuits. Je lève ma main en direction de tes enfants, et je déclare, au nom de Jésus, que toute envie, toute malédiction, tout mauvais œil, tout esprit de confusion qui cherche à atteindre ta fille, ton fils, tombe par terre maintenant. Seigneur, beaucoup de personnes voudraient avoir la chute de tes enfants, mais plus grand est celui qui nous garde. Que ta fille soit protégée, que ton fils soit protégé. Je déclare ta victoire sur leur vie, Seigneur. Reçois cette bénédiction maintenant, et déclare avec foi. Je crois, je prends possession de ma bénédiction. Que toute envie, toute malédiction, toute confusion dans ta vie, que ce soit dans ta famille, tes finances ou ta vie spirituelle, tombe par terre au nom de Jésus. Prie ainsi avec moi maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie. Amen. Brebis bien-aimés, gloire à Dieu. Avant que tu partes, je te demande de cliquer sur Partager et d'envoyer cette prière à autant de personnes que possible par WhatsApp. Place aussi le lien de cette prière sur ton statut. Dieu va utiliser cette prière pour bénir beaucoup de personnes, et chaque fois que quelqu'un sera béni par cette prière, cette bénédiction reviendra sept fois plus sur ta vie. N'oublie pas de régler ton réveil pour la prière de minuit. Je reviens à minuit pour que nous puissions prier ensemble pendant sept minutes dans la présence de Dieu. Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui ? Je t'aime, Brebis bien-aimés. Que Dieu te bénisse, et à plus tard dans la prière de minuit. Je t'aime, Brebis bien-aimés.